Le jeu de Kingdoms sur Steam par hasard et j'ai vu 2-3 vidéos sur internet dont sur Youtube dont l'une par Etrian alors j'ai juste baissé un peu le son donc c'est un jeu très particulier vous pouvez le voir visuellement nous sommes sur du pixel art c'est pas un genre de visuel que j'apprécie habituellement ça fait des effets très minimalistes et vous pouvez le voir ça se voit graphiquement le jeu ça va pas être là dessus qu'on va le juger même si ça donne une petite touche très sympa au jeu donc là c'est très simple nous sommes le roi ou une reine le choix des buts de choisir soit le roi soit la reine d'une région le but c'est simplement de se développer nous sommes rien au début et nous devons développer notre communauté développer notre château et nous protéger contre des attaques la nuit de de méchante on sait pas vraiment ce que c'est les personnes qui nous attaquent les nuits et nous devons nous protéger contre ça donc c'est très simple au niveau de la gestion à comprendre on a des pièces vous pouvez voir en haut à gauche la bourse d'or donc là je recrute deux villageois qui se promenaient qui étaient neutres je vais acheter des arcs puisque j'ai une boutique pour faire des... quoi ? j'ai un bâtiment là actuellement pour faire des arcs et un autre pour faire des marteaux donc là j'ai recruté pour faire un arc donc là qu'est-ce qu'il fait un villageois quoi ? un homme que j'ai recruté sans équipement va aller récupérer l'arc et va commencer là à chasser on verra ça par la suite donc là je vais aller voir pour faire un marteau le but du marteau c'est simplement de faire des travailleurs des maçons des charpentiers et donc là je vais construire ici un petit mur donc ça je vais laisser voir je vais aller de l'autre côté lui va me donner les pièces de tous les lapins qu'il vient de tuer vous pouvez voir donc on va laisser comme ça je vais par contre faire ici un petit mur ici je vais laisser pas construire tout de suite là si je construis ici je vais avoir le problème de perdre cet élément de décor qui est une sorte de de terrier où les lapins arrivent donc là un mur a été construit voilà on a vu comment ça se passait en début voilà maintenant on doit se débrouiller donc là ce que je vais faire je vais faire tac 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 je vais trouver une pièce on va trouver je vais recruter tac j'ai essayé de retrouver une nouvelle recrue voilà ici vous pouvez voir il y a des camps qui sont parsemés dans la forêt et on doit avancer dans la forêt et découvrir d'autres villageois isolés qu'on va pouvoir recruter ici vous avez une porte qui va permettre justement aux ennemis d'apparaître et il faut étendre son territoire pour détruire ses bâtiments à savoir qu'on perd la partie quand notre roi perd sa couronne donc la première est tous les jours ça a une durée avec un cycle jour-nuit arrivé à la fin de la journée on a toute la journée pour se préparer on va dire et la nuit c'est simple on se retrouve à devoir gérer comment ça à être tenté de survivre les premiers jours ça se passe tranquillement arrivé le cinquième il y a une grosse vague et le dixième pareil j'ai eu une grosse vague sur le dixième jour donc là j'ai récupéré pas mal de pièces normalement voilà par contre vous pouvez voir que d'avoir construit le bâtiment ici ça a détruit ok donc là par contre ça l'a pas détruit tant mieux la nuit il n'attaque pas les lapins il est là pour protéger donc là je fais des petites tourelles pour que mes archers puissent monter sans problème j'ai acheté un nouvel arc donc là vous pouvez voir que cet archer s'est mis en hauteur alors logiquement jusqu'à maintenant une fois que l'archer a pris position sur la tour il ne peut plus bouger de cette tour donc là j'ai mon charpentier qui va venir donc là j'espère que on va venir ici on espère qu'on ne se fasse pas attaquer voilà l'anus termine je n'ai pas l'air d'avoir été attaqué on va aller voir de l'autre côté bon c'est bon c'est bon nickel tranquille pour ce premier jour allez c'est le début de la journée donc l'air commence à utiliser ok et là vous pouvez voir je viens d'avoir tous les jours on a 6 pièces ou 7 pièces d'or qui vont apparaître il faut que j'aille recruter dans un premier temps quelques de nouveaux paysans on va aller recruter celui-ci voilà on va aller recruter les deux qui sont ici voilà on va retourner à notre petit village je vais demander à mon travailleur de venir couper cet arbre parfait on ne va pas encore améliorer la tour par contre ce que je peux faire mon cheval est fatigué ce que je vais faire c'est faire un bel arc moi j'en vais en faire deux il me reste combien de pièces est-ce que là à gauche j'ai quelqu'un voilà une fois qu'il a atteint pris position dans une tour l'archer ne descend plus de cette tour il ne peut pas aller chasser l'avantage c'est qu'ici il n'y a rien à chasser allez on va retourner en espérant que je vais avoir un archer ce qui est très bien géré c'est que tout seul on a l'IA qui envoie dès qu'on recrute des archers il y a un archer qui va à droite et dès qu'on en recrute un deuxième il va à gauche il s'équilibre tout seul au niveau de la défense sans qu'on ait besoin de les guider donc là je vais améliorer un peu mon village voilà avec une bannière on peut améliorer ok ça va me permettre d'améliorer passer du niveau 2 par exemple les murs ok ce que je pourrais faire je vais faire un deuxième archer je pense voilà parfait le jour 10 se termine le deuxième jour se termine donc là ok est-ce que toi tu as des choses un deuxième vous pouvez voir que en coupant les arbres en coupant le paysage on rend accessible de nouveaux endroits de nouvelles parties de la carte et là vous pouvez voir qu'à cet endroit là je peux faire un bâtiment il s'agit d'un bâtiment pour pouvoir faire une ferme qui va me donner des pièces d'or qui va remplacer un peu au bout d'un moment les lapins en fait pour source 2 nourriture voilà ce que je vais faire c'est que toi non 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 comme ça tu vas me faire ici tac vraiment si je me les avais piqués voilà on va construire ici un nouveau bâtiment j'aurais peut-être dû attendre le matin mais c'est pas grave donc là mes archers vont les mettre en place pour protéger cette nuit donc là il faut 6 pièces d'or pour faire ce bâtiment à savoir que pour utiliser ce bâtiment par la suite il faut développer la cité encore le petit camp encore de 6 pièces pour pouvoir avoir le magasin pour acheter la faux qui permet de faire que des paysans aillent justement récolter la nourriture ensuite toi t'aurais quelque chose à obtenir non tiens ce que je vais faire en fait je vais pas sortir là je vais attendre que la nuit passe ce qu'on va faire après c'est que à savoir que le paysan quand il va aller commencer à travailler sur le bâtiment on va se protéger vite rentre et voilà j'ai perdu le marteau super donc là vous pouvez voir je me fais attaquer mon archer va commencer à se défendre et que je remarque bon c'est pas très précis voilà il a pu récupérer le marteau c'est ce qu'il faut donc il va les réparer voilà les archers ont mis un peu de temps à venir protéger je suis peut-être allé à les protéger d'autre côté par contre j'en ai deux de ce côté là il faudrait que je fasse un deuxième mur un peu plus solide je vais faire une tourelle un peu plus haute ici je pense troisième jour on débute donc là on va faire déjà ça principalement on va faire ça 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 on va faire là il y a des pièces ok parfait tac 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 récupère après je vais couper les arbres ici j'aimerais qu'en fait je puisse avoir la possibilité de protéger le bâtiment que je vais construire par la suite donc là il y en a un deuxième ou pas parce que si je vais plus loin qu'est-ce que j'ai trouvé donc le plus loin il y avait là on va éviter de passer parce que ça ça enclenche des fois l'arrivée de monstres en pleine journée donc là je n'ai pas les six là je vais avoir de l'or voilà parfait je vais peut-être faire un deuxième marteau maintenant ça c'est important je vais faire un deuxième marteau voilà donc lui il est parti travailler de l'autre côté ok on va faire un deuxième marteau on va faire un nouvel arc pour nous protéger il me reste quatre pièces je crois c'est ça ok donc là je ne peux rien faire de plus pour le moment vous pouvez remarquer le jeu super musique au niveau de je trouve de la déco graphiquement ça reste très minimaliste mais c'est pas si mauvais que ça c'est très bien fait en fait après comme je l'ai dit moi je ne suis pas fan de ce genre de de jeu à la base donc là ok ce qu'on va pouvoir faire c'est que je vais faire ça un deux trois cinq six voilà et je vais faire ça j'espère que j'ai assez ah mince il manque une pièce ok donc là vous pouvez voir un nouveau bâtiment qui s'est fait le problème voilà ça m'a cassé ce camp de les terriers de lapin qui étaient ici donc c'est une ressource en moins de nourriture de pièce en fait on va dire obligatoirement il ferme le mur si vous pouvez voir tac là je vais faire tac tac ça va construire une tour un peu plus haute obligatoirement ici je n'avais pas construit le petit bâtiment le petit mur il va le construire de base étant donné que j'ai agrandi la cité après je peux encore l'améliorer pour faire des bonnes défenses c'est pas le plus important je pense donc là pour le moment on n'est pas protégé donc là il m'a laissé une pièce donc là je verrai demain il faut que le lendemain il faut que je coupe des arbres ici parce que je veux protéger vraiment avant de construire le bâtiment ici et d'envoyer des paysans travailler qui vont se faire tuer en fait je ne sais pas qu'ils se font tuer c'est que les monstres quand ils apparaissent la nuit non on ne va pas faire ici quand les monstres attaquent la nuit ils volent ils détruisent les bâtiments ils ne le tuent pas les villageois en fait ils volent ils sont là pour voler les équipements et donc il faut à chaque fois rééquiper le paysan le garde d'un arc voilà donc là une tour plus haute permet de de tirer plus facilement au dessus des murs voilà bon ça donne pas de pièces par contre et il faut rééquiper à chaque fois ce qui coûte assez cher en fait en pièces et pour vous donner une idée il faut ces 5 pièces d'or après je vais gagner facilement des pièces au bout d'un moment j'ai remarqué on passe facilement mais ça devient difficile alors je vais quand même faire une tour un peu haute ici le jour où les pièces se lèvent je vais avoir des pièces qui vont apparaître ici j'ai récupéré tout ça je vais avoir beaucoup de choses allez tu me donnes tout voilà pas mal de pièces parfait je vais recruter de nouveau des villageois alors déjà on va couper ici on va couper là allez ramasse moins cette pièce on va couper là aussi on va couper 3 arbres normalement je récupère les pièces voilà est-ce qu'il y en a un autre non je vais vers la droite je ne m'étends pas vers la gauche de la ville pour le moment ok est-ce que ça fait râle j'en aurai un autre villageois non on va essayer de revenir en fin de journée je devrais avoir la nuit qui va arriver qui va être très dangereuse alors je vais faire un nouvel arc voilà voilà et moi mon but c'est simplement tac pour que le nouveau ok tu as quelque chose à me donner toi non est-ce que par là j'ai des villageois ok non après on va encore évoluer notre cité on va pouvoir faire des catapultes ce genre de choses pour se protéger faire des murs un peu plus haut avec toujours cet objectif de résister aux assauts toutes les nuits de monstres qui vont tenter au fur et à mesure d'attaquer donc là vous pouvez voir que je ne peux rien faire de plus ici au niveau de mes défenses j'espère vraiment pouvoir faire un mur après par là pas mal de pièces il n'y a vraiment rien possibilité en construction si ici j'ai l'impression donc là j'ai l'impression qu'il y a un villageois tu vas venir toi hop le but j'ai résisté il y a 12 nuits avant de mourir et je crois que je suis mort bêtement puisque c'est moi qui suis allé attaquer un bâtiment me balader je me suis fait attaquer en forêt par un monstre en pleine journée voilà voilà ok par contre on peut faire un mur mais je ne peux pas faire de bâtiment de protection ok donc on ne fera pas le mur tout de suite donc là il a construit et vous pouvez voir que pour le moment ici il faut que je fasse une faux pour voir ce que ça donne donc je vais attendre le lendemain je vais résister pourquoi la faux pour voir s'il peut déjà travailler dans le bâtiment ou il faut à tout prix faire le deuxième bâtiment qui coûte assez cher pour produire plus de nourriture c'est la première partie que j'ai fait j'avais tout dépensé directement j'avais pas fait donc là j'ai quand même 4 archers de ce côté là et là j'ai 1, 2, 3, 4 archers 8 archers en tout 2 menuisiers on va dire 2 travailleurs ok ce qui fait 10 ça fait ce qu'ils attaquent et 1 sans travail pour le moment personne attaque la nuit passe ah voilà bon bah en fait j'ai du je suis peut-être une journée plus tôt donc on va faire ça tac 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 voilà là le paysan va les ramasser le cerf le paysan comme vous voulez le vilain la faux logiquement je serai plus attaqué logiquement il devrait commencer à travailler là je vais voir ce que ça donne en fait moi j'avais directement fait le bâtiment du dessus jour 5 donc là on va faire ça donc là j'ai plus de village si par contre ce que je peux faire c'est toi tu vas venir tout de suite par contre il n'y a rien j'ai pas de tour d'accord bon bah mes archers vont venir de base directement derrière ici le soir donc c'est pas problématique donc là qu'est-ce qui se passe donc il vient quand même bien travailler et est-ce qu'il va me produire la nourriture oui donc je suis pas obligé de faire directement évoluer au deuxième stade ok bon c'est bon à savoir je l'avais fait directement c'est pas une bonne idée en fait voilà toc beaucoup d'archers pas mal de pièces ce que je pourrais faire c'est peut-être améliorer tac 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 voilà avec la création d'un bâtiment et là tout de suite vous pouvez voir un nouveau bâtiment c'est créé donc ce que je peux faire c'est couper cet arbre là couper cet arbre là aussi il faudrait que j'arrive à recruter de nouveaux de nouveaux villageois travailleurs donc là il n'y avait pas de village c'est d'où on arrive au début donc dès qu'on rentre en forêt vous pouvez voir une torche s'allume donc il n'y a pas grand chose je ne vais pas aller trop loin non plus parce qu'il faut que je revienne ah encore bon on va donner des pièces ici on va les acheter il y a pas mal de quoi s'étendre de ce côté là aussi donc je pense que je vais arrêter mon extension sur la droite et commencer à m'étendre sur la gauche on va arriver de nouveau chez nous je pense que ça va être la nuit la plus dure qui va arriver là allez oui ok les villageois qui arrivent alors est-ce que ah j'ai un villageois qui ne fait rien on va faire un arc comme ça toujours me protéger ça donne pas mal 4 pièces pas mal ça par contre voilà tous mes archers se trouvent juste là en périphérie de la cité par contre ce qui est dommage c'est qu'il on va faire directement des murs un peu plus haut je me disais bien qu'il m'avait piqué la pièce ce qui est dommage c'est que j'ai fait une bêtise et que je peux pas annuler je vais ils vont pas être protégés ils restent là et la nuit merde 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 j'ai fait le con ils vont se faire attaquer et ils ont pas le mur pour se protéger pour tirer tout dès que j'ai lancé je peux pas annuler la construction mince les villageois sont trop loin pour venir travailler ils vont en tuer 4-5 avant de se faire attaquer mais dès qu'ils vont être en contact avec les méchants c'est simple ils vont perdre leurs arcs je vais devoir réinvestir dans les arcs et de nouveau les recruter donc si je survis à la nuit ça va être difficile ça me surprend il y a toujours pas d'attaque je vais aller voir de l'autre côté avec la chance que j'ai ils ont attaqué de l'autre côté ah mince je me suis fait surprendre ils ont attaqué de l'autre côté ok il en a tué un les archers ce serait bien que vous reveniez oui ou pas de course allez parfait il y en a un là-haut il ne reste rien par contre allez tuez-les vous je résistais à la nuit c'était un peu catastrophique et pour la première fois ils ont attaqué sur mes parties sur le côté gauche et là vous pouvez voir il faut que je recrute de nouveau tout parce que les en plus les ennemis qui ont conçu qui nous volent de l'équipement quittent le combat je ne peux pas récupérer ce que j'ai perdu donc là ce que je vais faire je vais faire ça je vois qu'ils ont quand même tué l'archer là-haut on va refaire des arcs tac tac voilà comme ça parfait voilà on va refaire un mur de défense il y a un paysan qui était ici j'avais bien un paysan qui était il s'est fait tuer j'ai perdu la faux mince il faut que je rachète une alors mince toi t'es encore mince bon je crois qu'il était plus sous ma tutelle voilà bon je vais pas faire de faux là maintenant j'attends de la prochaine nuit je vais plutôt refaire mes défenses parce que des grosses attaques comme je viens d'avoir se déroulent tous les 5 jours donc je vais refaire des arcs je vais refaire un mur ici là c'est pour faire une catapulte et là des échelles donc après je sais pas vraiment quoi que ça correspond toi tu veux pas t'enfuir tu vas revenir chez moi et je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur la fin de journée je me balade voir si lui il a quelque chose à me donner oui parfait j'ai pile de pièces donc on va aller se faire un deuxième encore un arc même pas un deuxième voilà ça fait des territoires un peu grands maintenant donc ce que je vais faire c'est que je vais faire ça voilà je vais mettre pause et je vais m'arrêter là sur cette première vidéo sur Kingdoms je veux sûrement pas tourner tout de suite mais je vais continuer cette partie et au moins essayer d'aller le plus loin possible essayer de battre mon record qui est de 12 jours j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo n'hésitez pas à commenter et moi je vous dis à la prochaine merci à tous au revoir